Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV. En ce mercredi 11 septembre, vos prévisions météo, tout d'abord les nuages et la grisaille de retour aujourd'hui dans la région, d'abord par l'ouest, le littoral, et puis l'eau de Marois, la Flandre et la métropole lilloise seront concernés ce matin et cet après-midi. Quelques pluies prévues par moment, un ciel bas toute la journée, du vent et du coup la fraîcheur aussi est de retour, 20 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal à la une, tout d'abord un nouvel épisode dans le feuilleton du projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur. Deux nouveaux recours déposés devant le tribunal administratif de Lille par les associations Aspi et Parc Saint-Sauveur qui attaquent la délibération votée par la MEL en juin dernier. Les élus métropolitains avaient alors déclaré d'intérêt général ce projet comportant 2400 logements, des bureaux, une piscine olympique. Mais pour ces militants, un tel projet d'urbanisation en plein cœur de Lille ne relève pas de l'intérêt général au regard des enjeux écologiques. Lille est, je vous le rappelle, l'une des grandes villes de France comptant le moins d'espaces verts et le centre-ville est déjà saturé de voitures, disent les associations. 2400 logements ne feraient qu'aggraver la situation. Explication sur place au micro de Rémi Desremaux. Là, on veut densifier un quartier qui est déjà très pollué. On veut rajouter du béton dans un quartier qui manque cruellement de nature, comme d'ailleurs toute la ville de Lille, mais particulièrement ce quartier. On veut installer une piscine olympique pharaonique alors qu'on sait très bien qu'on a des problèmes sur la gestion de l'eau. Nous, nous concessons les choix qui sont faits en matière de logement et nous pensons que s'il faut créer du logement, c'est pas sur cet espace-là qui est la dernière possibilité pour nous de disposer d'un vrai espace de nature, d'un îlot de fraîcheur et d'une zone de nature en ville. Et pour ces associations, l'intérêt, c'est déjà de gagner du temps avant les élections municipales en mars, puisque de nombreux candidats ont annoncé leur volonté de revoir le plan du projet d'aménagement de l'Afrique Saint-Sauveur. Le sujet ne manquera pas d'alimenter les débats politiques dans les prochains mois. Autre actualité pour les fans du LOSC noté est qu'en ce mercredi, les tout derniers billets pour le match à Amsterdam, le premier match de Ligue des Champions cette saison, sont en vente. Dès 10h30 ce mercredi matin, les tout derniers billets pour le premier match de Poules du LOSC en Ligue des Champions à Amsterdam ce mercredi à 10h30. Déjà 2000 billets vendus, 40 bus de supporters lillois sont prévus pour ce match mercredi 17 septembre. Dans cette édition, il y a également un mot d'emploi avec les centres de formation à AFPI qui organisent leurs portes ouvertes mensuelles ce mercredi. Il y a à Marc-en-Barrel l'occasion de se renseigner sur les nouvelles formations disponibles, trouver une alternance. 150 postes à pouvoir en cette rentrée dans le Nord et le Pas-de-Calais, dans des secteurs et des métiers très divers, dans l'industrie et le tertiaire surtout, et la plupart du temps, à fort potentiel. Des postes pour les lycéens et étudiants du CAP au Bac plus 3, ça se passe cet après-midi de 14h à 17h dans les centres de la région, dont Marc-en-Barrel. Toutes les infos sur afpi-acmformation.com Il y en a forcément une près de chez vous, mais dans quel état en France et dans la région de nombreuses églises sont aujourd'hui en décrépitude et ne répondent plus aux normes de sécurité et d'accessibilité, qu'elles soient propriétés des communes depuis la loi de 1905 séparant l'église et l'état ou appartenant encore au diocèse. Ces églises ont pour la plupart besoin d'être rénovées, mais souvent, entretenir et réparer ces bâtiments représente un budget colossal, impossible à assumer pour des petites communes. Et même en ville, à Lille, il y a tellement d'églises que le budget est trop important. Parfois, il y a certes des subventions publiques, mais c'est avant tout les dons qui permettent de sauvegarder le patrimoine religieux. Explication avec le père casin du diocèse de Lille au micro de Florine-Curek. Les petits villages sont souvent très attachés à leur église, qui est le symbole du village, le clocher qui rassemble. Un certain nombre de ces villages, je pense notamment à la partie nord des Flandres, ont des églises qui ont une grande valeur culturelle, puisqu'elles ont la chance de ne pas avoir été démolies, d'abriter des très beaux retables. Là où c'est plus compliqué, ce sont dans les grandes communes de la métropole lilloise, l'île Roubaix-Tourcoing, Armantière, où il y a pléthore d'églises du XIXe siècle, où la structure sociale a beaucoup changé et où là, nous pourrions éventuellement même renoncer à certaines églises, comme ça s'est fait par le passé, de par un patrimoine qui est aujourd'hui inadapté. Donc nous ne sommes pas opposés parfois à négocier qu'une municipalité pour imaginer une démolition-reconstruction d'une église plus petite, plus adaptée, avec des salles et plus facile à utiliser aujourd'hui et notamment à chauffer. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction à la découverte d'une culture assez rare dans le nord, le houblon. Pourtant la région compte évidemment de nombreuses brasseries, mais la concurrence est rude avec la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Corentin Escaille a rencontré un producteur dans les Flandres. La bière est très appréciée dans le nord, mais la culture du houblon, plante avec laquelle est fabriquée la boisson, est rare dans la région. Bien plus qu'en Belgique ou aux Pays-Bas par exemple. Pourtant, certains irréductibles se lancent dans cette culture. Non content de produire du houblon, Héritier Thévenin a décidé de se lancer dans l'agriculture biologique. Ça faisait longtemps que j'avais envie de devenir agriculteur. J'avais envie de devenir agriculteur dans les Flandres. Et pour ça, comme la terre est rare et chère dans les Flandres, il fallait que je trouve un projet qui puisse se mettre en place sur peu d'hectares. Donc quand j'ai pensé au houblon, c'est devenu une évidence, une culture historique dans les Flandres qui permet quand même de démarrer une activité agricole avec un ou deux hectares. Je me suis dit banco et je me suis lancé dans le houblon bio. Les brasseurs achètent le kilo de houblon à environ 15 euros. Mais pour la même quantité de ce houblon bio, il faudra débourser le double du prix. Le jeu envoie la chandelle. Le marché du bio se développe, y compris dans le secteur de la bière. Ce type d'exploitation est donc très recherché, mais les brasseurs ont du mal à trouver leur matière première dans la région. C'est difficile, surtout en bio. Pour l'instant, il n'y en avait pas, il faut le dire. Riquier est quand même le premier. Donc on l'achetait jusqu'à présent surtout en Alsace, ce qui n'est pas si loin, ou bien de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Mais il y a globalement une pénurie de houblon bio. Donc les prix ont beaucoup monté aussi. Il y a certaines années, on n'en trouvait quasiment pas. Donc on a vraiment besoin que des plantations comme ça se développent. Et si le houblon bio est si rare, c'est qu'il n'est pas si facile à cultiver. Il s'agit d'une plante fragile, sensible aux maladies et aux insectes, qui demande d'autant plus d'attention lorsqu'on se lance dans le bio. Le houblon, il faut en prendre soin parce que c'est quand même une plante sensible à certaines maladies, que ce soit le mildiou ou sensible aussi à certains insectes comme les pucerons, etc. Donc oui, il faut en prendre soin. Il faut être très souvent dans sa houblonnière, observer beaucoup et traiter même avec des produits naturels ou des tisanes ou des produits naturels. Il faut quand même venir soigner les plantes très souvent. La présence de ce type d'exploitation ravit les brasseurs qui trouvent un fournisseur bio et local, mais aussi les touristes, heureux de pouvoir voir d'où vient la célèbre bière du Nord. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo et d'autres infos, dont l'info trafic, on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour un nouveau journal.